Journée d'études qui a un caractère à la fois central pour nous et un peu exceptionnel aussi, donc à la fois au cœur de nos objets, de nos perspectives et de nos tâches, et en même temps un côté un peu exceptionnel autour de Pierre Hadot et la philosophie française contemporaine. Alors cette journée s'inscrit dans deux cadres conjoints ou confluents de deux axes. D'une part dans les travaux du Centre international d'études de la philosophie française contemporaine, dans une série de journées d'études que nous intitulons les passeurs, dont est notamment responsable Giuseppe Bianco qui est ici présent, qui est également l'un des fondateurs de l'association franco-italienne de philosophie française contemporaine qui a été officiellement lancée hier, dans le cadre desquels nous voudrions rendre hommage et surtout étudier le travail de grandes figures de la pensée, à la fois en elles-mêmes, pour elles-mêmes, dans leur singularité, mais aussi dans leurs effets sur la diversité des pratiques et des champs de la philosophie contemporaine, la double sens du XXe siècle dans son histoire et d'aujourd'hui à proprement parler. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ces figures, qui sont aussi souvent des médiateurs, qui est donc, disons, on peut dire un triple aspect, à la fois dans leur œuvre propre, dans les médiations, dans ce qu'ils ont introduit dans le champ de la philosophie française et dans leurs effets, donc ont eu un rôle central. Nous avons, il y a deux ans, consacré une journée d'études à Jean Val. L'année dernière, la journée était consacrée à Jean Hippolyte et c'est l'un des aspects, disons, de l'importance du travail de Pierre Hadot qui s'inscrit tout naturellement dans ce cadre, à la fois à travers sa propre pensée, son travail, les auteurs qu'il a introduit dans le champ de la philosophie contemporaine, française ou d'ailleurs internationale, comme on le verra aussi dans la table ronde de cet après-midi. Et donc, c'est le premier axe. Le deuxième axe, dont Jean-Charles Darmon parlera dans un instant, c'est celui du Centre littérature et morale, avec lequel il y a aussi une dimension philosophique très forte. Nous avons cette année déjà co-organisé deux autres événements ensemble. Et donc, tout naturellement aussi, évidemment, le travail de Pierre Hadot s'inscrit dans cette perspective. Mais il s'agit aussi de quelque chose d'un peu exceptionnel, dans la mesure, tout simplement, où il s'agit d'une journée sur le travail de Pierre Hadot lui-même, qui nous fera l'honneur et le plaisir d'être présent à partir de la fin de la matinée et aussi pour un entretien en début d'après-midi avec Arnold Davidson, qui est un des co-initiateurs et, d'une certaine manière, l'une des inspirations vives de la journée d'aujourd'hui aussi. Donc, c'est ce troisième aspect, évidemment, qui est pour tout le monde le plus important. Mais je pense qu'il s'agira donc à la fois de ces effets, de ces traversées à travers les travaux de Pierre Hadot lui-même, la philosophie ancienne, mais aussi, évidemment, tous les enjeux de la philosophie, de la littérature, de la morale d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, et en les remerciant de la co-initiative de cette journée qui est importante à tous égards, nous y reviendrons. Je passe d'abord la parole peut-être à Jean-Charles Darmont, qui est donc directeur adjoint de l'École Normale Supérieure pour les lettres et, par ailleurs, responsable du Centre Littérature et Morale. Merci, Frédéric. Merci à tous les organisateurs et participants de cette journée. Comme tu disais, Frédéric, il s'agit d'une journée exceptionnelle à bien des égards, puisque Pierre Hadot est pour nous exemplaire en tant qu'éveilleur, je crois. Ce n'est pas simplement un médiateur, c'est un grand éveilleur. Il a éveillé bon nombre d'élèves de cette école, d'anciens élèves, de philologues ou de non-philologues, à une dimension tout à fait particulière de la philosophie. Et même des gens qui ne connaissaient pas la philosophie antique, je crois, je peux en témoigner, et j'ai eu plusieurs témoignages, ils sont arrivés grâce à Pierre Hadot, par le biais de Pierre Hadot, en travaillant sur des sujets qui n'avaient a priori que peu de rapports avec les champs de recherche de Pierre Hadot. Donc je considère que là, il y a véritablement un travail et un effet de son œuvre qui est tout à fait exceptionnel. Je crois que la série dont tu parlais, Passeurs, est une très belle série. Et je crois que s'il y a un passeur, c'est bien Pierre Hadot. Il me semble que... Quelle meilleure image du passeur entre le très ancien et le très nouveau, entre l'antique et le contemporain, que Pierre Hadot ? Et cela dans les deux sens. Et cela dans les deux sens. Et quel meilleur point de vue, alors là je parlerai aussi au nom de... Enfin, en évoquant ce centre que nous venons de créer sur les relations entre littérature, philosophie et morale, quel meilleur point d'appui, quel meilleur point de vue pour réfléchir sur les relations entre philosophie, morale et tout un pan de ce que nous nommons la littérature que Pierre Hadot ? Je crois que du côté des études littéraires, l'œuvre de Pierre Hadot a eu aussi un effet considérable, mais dont il faudrait faire, en quelque sorte, la description, car c'est une partie encore obscure, je crois. Or, il me semble que, pour qui réfléchit en particulier sur le retour des philosophies antiques à la Renaissance, à l'âge classique, etc., les travaux de Pierre Hadot sont fondamentaux pour comprendre certaines catégories. J'en dirai peut-être quelques mots lors de la table ronde, si mes tâches administratives me laissent le plaisir d'être parmi vous à ce moment-là. Et il me semble que le travail de Pierre Hadot a ceci de tout à fait remarquable en tant que pensée spécifique qu'il irradie, même sur les auteurs qu'il n'a pas travaillés, même sur les moments de la pensée qu'il n'a fait qu'effleurer. Je crois que c'est le signe d'un travail fécondant, puissant. Et donc, c'est ce que je tenais à dire au seuil de cette journée, avant de remercier Arnald Davidson d'être parmi nous, et parmi nos passeurs également, entre l'outre-Atlantique et ici-même. Je voudrais seulement remercier l'école et les deux centres pour avoir organisé cette journée d'études autour de Pierre Hadot. On nomme aussi de Pierre Hadot, qui va arriver vers 11 heures. Et donc, le titre, ça vient d'un texte inédit de Pierre Hadot, « L'enseignement antique et l'enseignement moderne de la philosophie ». Je pense que c'était un texte prononcé dans le cadre du séminaire de Jean-François Ballaudet, qui va être, j'espère, publié, et qui est un texte où Pierre Hadot étudie les conditions historiques et philosophiques de l'enseignement antique et moderne de la philosophie, qui est évidemment un thème aussi très actuel. Après beaucoup de conversations avec Frédéric Williams à Paris et à Chicago, et même à Pise, nous avons décidé que c'était une très bonne idée d'organiser cette journée d'études, à la fois, étant donné la présence très forte et actuelle de la pensée de Pierre Hadot, dans plusieurs champs de la recherche. J'ai déjà raconté plusieurs fois que j'avais entendu parler de Pierre Hadot, une fois en 82, je pense, de la bouche de Michel Foucault, quand j'étais un jeune chercheur à l'université de Stanford, et Foucault à Berkeley, et il m'a demandé une fois, « Mais est-ce que tu connais la pensée de Pierre Hadot ? » « Pierre Hadot, qui est Pierre Hadot ? » « Je ne connais rien du tout. » Donc, ce n'était pas facile. Les éditions augustiniennes, ce n'est pas un éditeur avec une grande diffusion, mais quand même avec une grande qualité. Et donc, j'ai commandé le livre de Pierre Hadot, « Exercice spirituel et philosophie antique », la première édition. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la philosophie antique, et je me suis dit, « Mais pourquoi je dois lire ce texte ? » Et j'ai commencé, et après vraiment 15 minutes, je me suis rendu compte de l'aspect actuel et philosophique de la pensée de Pierre Hadot. Et j'ai bien compris l'attitude de Michel Foucault, qui n'était pas toujours quelqu'un qui m'a conseillé à n'importe qui. Et c'était avec un vrai enthousiasme que Foucault m'avait parlé de Pierre Hadot, et j'ai bien compris, disons, les enjeux de la pensée de Pierre Hadot dans le contexte aussi contemporain. Nous savons tous que Pierre Hadot est un grand spécialiste de l'histoire de la philosophie antique. Mais un des enjeux de cette journée, c'est de montrer que la pensée d'Hadot joue aussi un rôle important dans la philosophie française contemporaine. La vision de la philosophie, chez Pierre Hadot, strictement liée à ses études historiques, nous donne la possibilité de poser de nouveau la question toujours actuelle, qu'est-ce que la philosophie ? Et j'avais toujours, disons, la même expérience avec les textes de Pierre Hadot. Pierre Hadot était très connu parmi des spécialistes, de Plotin, de Marquerelle, aux États-Unis, et parfois, ce n'est pas très évident, mais parfois, même aux États-Unis, on peut encore lire un texte en français. C'est toujours pire, et ça me donne du mal. Mais quand j'ai parlé avec l'éditeur qui a fait la première traduction en langue étrangère, d'exercice spirituel et philosophie antique, Blackwell, il m'a dit, mais je ne comprends pas du tout pourquoi on doit traduire ce livre, parce que les spécialistes de la philosophie antique, qu'ils peuvent lire le livre en français. Bon, je lui ai dit, non, ce n'est pas seulement, c'est évidemment un grand livre de l'histoire de la philosophie antique, mais ce n'est pas simplement un grand livre de l'histoire de la philosophie antique, c'est aussi un livre de la philosophie. Donc, il a publié, j'ai dépensé tout mon crédit, et Michael Chase, qui est présent, a traduit le livre. En fait, c'était vraiment une nouvelle version, une nouvelle édition du livre avec des textes supplémentaires, qui est maintenant la base du livre de la nouvelle édition « Exercice spirituel et philosophie antique » chez Abba Michel. Et l'éditeur m'a téléphoné après un peu de temps en me disant, mais ça, c'est incroyable, ce livre se vend partout, en Angleterre, aux États-Unis, je ne comprends pas. Je lui ai dit, oui, parce qu'il y a un enjeu vraiment actuel de la pensée de Pierre Ador. Et donc, c'est maintenant, c'est le sixième, je pense que c'est le sixième ou la septième édition de ce livre, c'est le best-seller chez Blackwell. Ça nous donne quelques idées de la puissance de la pensée de Pierre Ador. Et c'est la même chose en Italie. En Italie, l'année dernière, le grand best-seller dans le champ de la sagistica, des essais, c'est le commentaire sur le maniote de Pierre Ador. Et même Inaudi, l'éditeur italien, il m'a téléphoné en me demandant « Mais pourquoi ? » Et pourquoi, c'est une bonne question pour nous aujourd'hui, pourquoi Pierre Ador est tellement présent partout, en tant, évidemment, que historien de la philosophie antique, mais aussi en tant que philosophe. qu'est-ce qu'il nous donne pour renouveler l'actualité de la pensée philosophique en France et ailleurs. Et donc, je suis très, très content qu'il a accepté de faire un petit entretien, d'être présent. Et je voudrais aussi remercier tous les intervenants qui ont accepté l'invitation de parler de la pensée de Pierre Ador. dans toutes les perspectives de la philosophie antique, le rapport entre la philosophie et la littéraire, son traducteur va parler de Pierre Ador, lecteur de Wittgenstein, donc de lier ensemble la philosophie antique et la philosophie contemporaine grâce à Pierre Ador. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que, comme le disait Arnold, on a des questions auxquelles on voudrait essayer de répondre aussi. Il me semble, donc, je leur dirais juste un petit mot, là-dessus peut-être, sur les questions qui nous font passer du cœur de la philosophie ancienne à la philosophie la plus contemporaine. J'en dirais deux, de toute façon, elles sont absolument évidentes, bien sûr, mais on y reviendra sans doute dans les discussions. À mes yeux, c'est les questions, bien sûr, je dirais, de la vie et de l'éthique. Et la philosophie comme manière de vivre, ça n'est pas seulement une sorte de... ça ne répond pas seulement à une demande, je dirais, existentielle, profonde, d'une simplicité aussi absolue qui traverse les époques. C'est tout à fait le premier plan et je crois que c'est la question évidemment centrale de la philosophie tout court. Mais il y a aussi des questions qui sont au cœur de notre présent d'une manière, je dirais, encore plus intense, peut-être. et vraiment, c'est aussi la question des relations entre l'éthique et la vie. À mes yeux, que je poserai là en esquisse de réponse aussi donner un sens à notre vie, n'est pas, disons, seulement une sorte de question transhistorique. C'est aussi une question très précise qui se transforme et nous voulons aussi comprendre comment elle se pose pour nous aujourd'hui à travers la différence, les différences historiques que Pierre Hadot nous invite à méditer et à traverser. Donc, je remercie beaucoup Jean-Charles Darman et Arnold Darman. Merci.